Le 30 avril 1598, le roi de France Henri IV promulguait l'édit de Nantes. Cet édit accordait un certain nombre de droits aux protestants comme des droits de culte, des droits civils et des droits politiques. Si l'édit de Nantes permit, suite aux guerres de religion, d'apaiser le royaume, il eut pour conséquence de renforcer certaines villes protestantes et d'en faire des états dans l'état. La Rochelle figurait parmi ces places de sûreté accordées par l'édit de Nantes aux protestants. Face à ce pouvoir montant et réel, soutenu par l'éternel ennemi anglais qui était toujours con à affaiblir le royaume capétien, Louis XIII, le roi de France d'alors et son célèbre ministre le cardinal de Richelieu décidèrent d'agir. La Rochelle devenait un bastion protestant puissant et immensément riche grâce notamment à son port. Richelieu, fin politique, aura ses mots. Il faut couper la tête du dragon. La Rochelle était une ville où la population protestante était très importante. Sur 22 000 âmes, 18 000 étaient adeptes de la religion réformée. Le siège, commandé par le cardinal de Richelieu, dura un an, un an pendant laquelle la population subira les conséquences d'un siège. La fin. Face à l'intervention royale, un homme sera la figure de cette résistance, Jean Guiton, le maire de la ville. Sa détermination était telle qu'il fit le serment d'enfoncer un poignard dans le cœur à quiconque oserait se rendre. « Pourvu qu'il reste un homme pour fermer les portes, c'est assez », se plaisait-il à dire. Mais c'était sans compter sur le talent d'organisation du cardinal de Richelieu. Du côté anglais, le duc de Buckingham quitta le port de Portsmouth, en direction de l'île de Ré, accompagné de 8 000 hommes. L'Angleterre allait apporter son soutien aux Huguenots français. La réaction du cardinal ne se fit pas attendre. Il fit fortifier la ville ainsi que l'île de Ré et d'Oléron. 20 000 hommes français étaient prêts à défier l'ennemi de toujours. Toutes les voies de communication étaient bloquées, seule la mer pouvait leur apporter la nourriture nécessaire à leur survie. Après son débarquement, qui n'eut guère de conséquences, le duc de Buckingham rentra en Angleterre. Pour éviter le risque de ravitaillement par la mer, Richelieu entreprit la construction d'une digue de 1 500 mètres de long et de 20 mètres de haut accompagné de canons pointés vers le large. Lasse des guerres de religion qui firent beaucoup de morts depuis si longtemps, il voulait que la ville tombât d'elle-même, sans effusion de sang. Ne s'avouant pas vaincu, le roi d'Angleterre mit sur pied une première expédition en juillet 1627, une seconde en avril 1628 et enfin une dernière en août 1628. Tout échouèrent. La ville terrassée par la famine capitula sans condition le 28 octobre 1628 sous l'autorité de son maire, Jean Guitton. Pour récompenser le courage du maire, Richelieu ne le fera pas emprisonner. Malgré cette résistance au pouvoir royal, Louis XIII accorda son pardon aux insurgés. Les protestants perdirent leurs différents droits sauf celui d'exercer librement leur culte, garantie par les diminuantes. Le temple principal de la ville sera remplacé par une cathédrale et le siège de l'évêque. L'édit de la Rochelle du 3 novembre 1628 régla le sort de la ville. Exercice libre et public du culte catholique, les églises devront être rétablies aux frais des Rochelais. Une croix sera dressée sur la place du château en souvenir de la rédition. Une procession solennelle sera donnée chaque année en action de grâce. Cet épisode tragique conséquence de l'édit de Nantes allait faire germer dans l'esprit de beaucoup de catholiques l'idée d'une possible révocation. Elle interviendra en 1685. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de commenter et de partager. Si vous aimez mon travail et vous voulez me soutenir, vous pouvez faire un don via mon compte Tipeee. Merci d'avance ! Sous-titrage Société Radio-Canada